bonjour, BALASPIRATEUR sans fil de la société REDROD le produit m'est envoyé par la société pour un test vidéo, si vous intéresse, vous avez tous les liens en description il a un système à double brosse notice d'utilisation avec des chevilles de fixation pour la station de charge filtre HEPA, c'est lavable à l'eau, il faudra laisser sécher pendant 24 heures tension nominale 25,9V, puissance nominale 450w, capacité de batterie 2500mAh, temps de charge 3,5h, bac à poussière 0,6L support station de charge, pour la partie aspirateur, pour la partie uniquement batterie tube flexible, brosse motorisée, poils souples tube coudé on se bloque sur différentes positions, pour passer sous un lit brosse souple brosse souple batterie brosse principale double brosse double brosse plus adapté sur les soldures et plus adapté sur les moquettes deux en un partie souple ici et une partie rugueuse largeur totale 23 cm à peu près sur du 19 cm brosse remplacement incluse si vous voulez remplacer les brosses il faudra appuyer à ce niveau là là ça s'ouvre et après il suffira de tirer pour remplacer la brosse on voyez c'est un système très rapide pensez à bien retirer toutes les protections on voit également sur les batteries au niveau du bloc moteur vous avez le bouton de fonctionnement un panneau de contrôle on verra un peu plus tard ici vous avez une petite brosse pour la retirer il faut la pousser vers l'avant pour nettoyer les filtres le bac collecteur de poussière avec possibilité de vider à ce niveau là là vous voyez la partie filtre à l'intérieur vous avez possibilité de la retirer c'est un système très rapide on dévisse et ça se retire l'aspirateur me fait penser beaucoup au DREAM j'ai l'impression qu'ils empruntent beaucoup d'éléments de DREAM là ça s'ouvre et vous avez un système à double filtre EPA il y en a un à ce niveau là et il y en a un deuxième en dessous avant la première utilisation vous devez impérativement charger la batterie soit en vous connectant directement sur la batterie également vous pouvez mettre la batterie sur l'aspirateur vous connecter ici ou en chargeant sur la station de charge ou en chargeant sur la station de charge la batterie panneau de contrôle il y a un bouton unique il suffit d'appuyer pour changer de mode économique moyen turbo actuellement 69% de batterie à noter qu'il conserve le dernier mode sélectionné là par exemple je suis en mode turbo si je démarre il est en mode turbo ici un petit cadenas c'est à dire que je suis en mode verrouillé je n'ai pas besoin de maintenir pour qu'il fonctionne si vous préférez maintenir c'est possible vous maintenez à ce niveau là et le cadenas se retire et là vous devez maintenir et dès que vous lâchez il s'arrête étant donné que vous avez le pourcentage de batterie vous pouvez optimiser la batterie éviter les charges complètes éviter les décharges complètes vous retrouverez toutes les informations de cet aspirateur et tous les aspirateurs que j'ai testé sur bricoscore.com rubrique aspirateur temps de charge 2h55 le poids 2,77 kg il conserve le dernier mode sélectionné la batterie est amovible les cheveux s'enroulent peu sur la brosse il y a bien une sécurité batterie chaude en ce qui concerne l'autonomie vitesse 1 c'est 38 minutes et 67 décibels en bruit vitesse 2 22 minutes et 70 décibels vitesse 3 12 minutes 73 décibels c'est parmi les aspirateurs les moins bruyants que j'ai testé alors je me suis amusé à faire une petite note sur 5 de différents critères par exemple en autonomie je lui donnerai 3,61 sur 5 puissance d'aspiration 3,12 sur 5 le bruit 5 sur 5 vitesse de charge 358 sur 5 bac à poussière 477 sur 5 en ce qui concerne les accessoires et les fonctionnalités j'ai pas encore totalement défini la note en tout cas au vu du nombre d'accessoires qu'il dispose on sera pas loin des 5 sur 5 et en ce qui concerne les fonctionnalités là également on devrait être pas trop mal et je pense qu'on va se situer vers les 4 sur 5 sur BlicoScore.com je vous rajouterai maintenant automatiquement cette notation et j'essaierai de rattraper dans le temps mes anciens tests d'aspirateur moyen moyen faible faible moyen moyen c'est plus dur pas vraiment très gorge pour les enfants forts fort mort le bord déco le poids le poids normal moyen le filtre n'est pas du tout saturé le filtre en haut on va faire un test sur ce tapis, le bac est vide, je vais mettre la puissance maximale on va faire un test sur ce tapis, on va faire un test sur ce tapis on voit qu'il reste des poils d'animaux encore poussière poils d'animaux éther petite présentation du REDROD V17 grand bac à poussière possible de retirer le filtre en dévissant une excellente filtration du filtre gris c'est la fin de tous mes tests ça fait plusieurs mois que j'utilise le produit le filtre noir neuf, il ne s'est pas pris de poussière le filtre bleu, l'extérieur, c'est comme si il était neuf c'est simplement la poussière un petit coup de soufflette et c'est réglé l'avantage c'est que je peux réutiliser l'aspirateur une excellente filtration des filtres le nettoyage est rapide le niveau de batterie en pourcentage on peut faire un fonctionnement en continu ou maintenir la sélection du mode peut se faire même avant de démarrer l'aspirateur il y a énormément d'accessoires avec des brosses de remplacement je ne sais même pas si je vous ai présenté cet accessoire un système à double brosse qui permet de s'adapter aux différents types de sols sol dur ou tapis il y a des LED sur la partie avant la station qui permet de charger l'aspirateur avec possibilité de ranger jusqu'à 5 accessoires sur la station le bruit quel que soit le mode c'est l'un des aspirateurs les moins bruyants que j'ai testé au niveau des points moyens je dirais l'autonomie j'aurais préféré un peu plus d'autonomie au niveau des points négatifs la brosse qui perd beaucoup en vitesse sur les tapis on voit que la brosse ralentit principalement quand on avance ce qui peut réduire la performance sur tapis il y a deux brosses mais il ne doit pas y avoir un moteur plus performant que sur des brosses classiques on va dire d'ailleurs on va tester avec simplement une brosse c'est pas le but c'est pas le but après il faudrait peut-être faire des tests complémentaires mais peut-être qu'une brosse sur tapis d'autant plus que cette brosse là c'est plutôt une brosse sol dur et enfin la batterie qui pour l'instant n'est pas encore vendue seule surtout éviter les charges complètes et les décharges complètes d'autant plus que vous avez le pourcentage de batterie après une petite utilisation de 2-3 minutes ne refaites pas une charge complète de l'aspirateur si vous intéresse vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir au revoir